Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo d'achat d'items, on commence par un dofus vulbis voilà il faut que je refasse mes stocks de vulbis, il m'en manque quelques-uns entre mes modes phares, mes modes pvp, mes différents stuff que je suis en train de me faire donc là je suis un peu en train de tout le temps faire jongler mes vulbis entre mes persos, c'est assez chiant donc voilà je refais un peu de stock, donc 57 millions sur julid, c'est tout à fait correct par rapport au prix du moment voilà hop, ah puis bah tant qu'on y est j'ai un deuxième truc, bon ça c'est un peu plus anecdotique harnachement, muldo d'azur, je sais pas si ça vous parle beaucoup, ça faisait un moment que je trouvais que ça avait l'air stylé j'en avais pas trouvé, bon là j'en ai un 4 millions, bah nickel, hop on va voir sur quoi ça ressemble je découvre en même temps que vous, vraiment j'ai aucune idée ok, c'est pas trop dégueu en vrai bon dans un style montarien, c'est un peu bizarre le derrière tout bleu là et si on fait utiliser les couleurs de l'aventure ok ça change à peu près rien j'ai l'impression ouais c'est pas oufissime en vrai, je m'attendais à un truc plus classe bon voilà c'était juste j'avais envie de tester et ça faisait longtemps, c'est un truc qui est pas forcément beaucoup en circulation donc c'est pas évident à trouver récemment et ça avait été remis en vente tous les trucs azur et compagnie et la milice de bontam et c'était resté quelques heures et il l'avait retiré donc bon il y en a quelques-uns dans le commerce mais mais c'est en plus, voilà c'était juste pour vous partager ça bon on enchaîne avec encore un vulbis bon là j'en ai trouvé un mode marchand, 57 millions et des brouettes hop j'en prends un on verra si je reviens prendre encore un plus tard peut être intéressant mais là il m'en fallait surtout deux pour l'instant de façon urgente voilà achat d'une ceinturonce de corruption exo PA ça faisait longtemps que j'en cherchais une j'en ai besoin pour plusieurs modes, pour des modes en cœur saigné en corruption autant pour PVP que pour PVM d'ailleurs j'en ai besoin dans pas mal de trucs ça faisait longtemps que j'en voulais j'avais déjà fait quelques tentes APA sur des Géniers Perf sur le PUPO et là en fait c'est un abonné qui en a passé une sur Hush et directement en fait on lui a dit que j'en cherchais une donc il m'a MP et il me l'a migré ah il me... il troll ok attention hein je peux cliquer à tout moment donc voilà il me l'a migré on s'est mis d'accord pour 50 millions voilà on a pas mal négocié sur le prix 50 millions c'est un peu cher pour le jet de l'item notamment en moins de retrait PM bon ça reste du... du coup c'est même pas du NIR Perf c'est un exopea sur PUPO voilà donc 50 millions c'est un peu cher mais comme il a été sympa de me m'imper en sachant que j'en cherchais une et qu'en plus c'est lui qui a fait la migration voilà je vais lui mettre 50 et c'est tout à fait correct je trouve au vu du contexte dans lequel se fait la vente voilà bah écoutez ça ça va me servir alors pour Sacri TR PVP pour Yop TR PVP pour Yop TR PVM voilà j'ai pas mal de modes dans lesquels j'en aurais besoin il m'en faudra plusieurs donc je m'en ferais d'autres ou j'en achèterais d'autres et en essayant d'aller choper de meilleures jets bon là évidemment il y a le moins de force qui me chiffonne un peu le retrait PM selon les modes j'en aurais besoin ou pas besoin on verra voilà petit achat petit achat qui me débloque pas mal de théorie craft de mon côté et que je vous partage avec plaisir ici j'ai enfin trouvé un item que je cherchais depuis bien longtemps une chevalière du roi joueur PM pour centaire pour mon écaflip feu PVP alors jusqu'à maintenant je jouais avec celle-ci c'était un GPM full random c'était juste pour tester le mode et maintenant que j'ai confirmé que je veux bien jouer cet item je chope un plus gros G donc là voilà j'en ai un j'en ai un qui est très stylé en triple douce d'eau j'ai même pas besoin de les donner autre en plus donc ça me servira éventuellement pour d'autres modes sachant que j'ai pas besoin du retrait PM parce que c'est pour un écafeu j'ai rien qui retire des PM donc bon on est sur du nier perf pour centaire PM ça fait plaisir il me semble que par le passé j'en avais un full perf pour centaire PM mais je sais plus c'était peut-être un PA bref en tout cas voilà 27 millions c'est tout à fait correct pour la beauté du G et je suis bien content de pouvoir faire cette acquisition hop magnifique je vous partage également l'achat d'un bouclier du stalak G perf trans rune vitalité bon c'est un classique j'ai item qui sert toujours item qui sert toujours c'est pas un truc de fou mais là j'en ai besoin d'un de plus j'en ai déjà un mais il m'en faudrait un deuxième dans certains modes j'en trouve un à 19 millions HDV c'est correct donc c'est parti hop hop et voilà un petit stalak de plus pour les stuff PVP on termine avec l'achat d'un casque dragueuf bon j'ai perf trans vita la classique j'en ai déjà un j'ai quelques j'ai perf trans aussi sur d'autres runes trans mais là j'en ai besoin d'un deuxième pour certaines teams PVP donc c'est parti 14 millions bon c'est toujours ok je préfère les acheter que les fer parce que c'est quand même un peu relou si on n'a pas les bonnes congruences en vita de devoir faire plusieurs brisages donc 14 millions pour ça c'est tout à fait fine hop et voilà c'est donc la fin de cette vidéo d'achat d'item j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponds souvent je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt